Merci à tous de votre présence à cette conférence qu'on a choisi d'intituler Convention de citoyens prenons la démocratie du sérieux et on remercie également au Conseil économique, social et environnemental de nous accueillir aujourd'hui pour ce séminaire. Lorsque l'événement de ce jour a été initialement proposé, c'était dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Terrifica, on a pour la première fois pensé à cet événement au cours de l'année 2018 et on ne s'était pas douté à cette époque que cet événement aurait la résonance qu'il a aujourd'hui. Donc entre la Convention citoyenne qui s'est réunie le week-end dernier ici même, les revendications d'Assemblées citoyennes par le mouvement Extension Rebellion qui a fait parler de lui beaucoup la semaine dernière, les demandes de référendums d'initiatives citoyennes par les Gilets jaunes ou encore le grand intérêt que suscitent les assemblées citoyennes irlandaises. Tous ces éléments montrent que le besoin de renouvellement de la démocratie apparaît pour de plus en plus de citoyens comme une condition sine qua non pour la résolution de multiples urgences que nous traversons. Donc à Sciences citoyennes, ça fait plus d'une dizaine d'années que nous travaillons sur ce thème, à partir du moment où l'association a essayé de faire vivre concrètement la démocratie technique. En quelques mots, Sciences citoyennes, c'est une association qui a été créée en 2002 par des individus, chercheurs ou non, qui étaient soucieux du rôle que joue la recherche scientifique dans les risques environnementaux, sanitaires, sociaux et démocratiques de nos sociétés. Donc plutôt que subir les technosciences et ses conséquences, l'association, ce qu'elle souhaite, c'est pouvoir imaginer comment renouveler en profondeur les rapports entre les sciences et les sociétés en faisant le pari de la démocratie. Donc en 2007, un projet de recherche participative a réuni quelques éminents chercheurs dont Marie-Angèle Hermitte et Dominique Rousseau qui s'est présents aujourd'hui, aux côtés de l'association sur-citoyenne pour développer ensemble une procédure démocratique rigoureuse et codifiée qui doit permettre une réelle expression des citoyennes et des citoyens formés par une expertise plurielle et contradictoire, les conventions de citoyens. C'est le mot qu'on leur a donné à cette procédure à l'époque. Donc la conférence de ce matin ne va permettre de revenir sur ces propositions, leur actualisation par le prix, c'est-à-dire l'Observatoire des pratiques participatives en recherche et innovation. Et puis on va aussi chercher à investiguer des expériences récentes présentées par les intervenants. Nous avons aussi choisi de laisser une large part aux discussions, aux échanges, en espérant que le retard qu'on a pris au démarrage nous permettra bien de pouvoir laisser la parole à la salle. Ce séminaire sera prolongé par des travaux dans un cercle un peu plus fermé qui réunira les partenaires du projet européen Terrifica, puisque dans les deux journées, deux demi-journées qui vont suivre, on va travailler ensemble à chercher comment envisager l'utilisation de cette procédure dans le cadre du projet Terrifica. Ce projet Terrifica, il vise à renforcer la co-construction entre chercheurs, associations et citoyens, décideurs publics et entreprises pour développer des solutions d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. Sans plus tarder, on aura Norbert Schenahout, le coordinateur du projet, qui nous donnera un peu plus de détails sur Terrifica. Et je donne la parole tout de suite à M. Patrick Bernasconi, qui est chef d'entreprise dans le domaine des travaux publics, qui est membre du Conseil économique, social et environnemental depuis 2010 et président de cette troisième chambre française depuis 2015. Donc son mandat est à porter des propositions fortes de renouvellement de cette chambre en lien direct avec le sujet de notre conférence, et je suppose qu'il nous en dira également plus tout de suite. Merci, bonjour à tous et à tous. Je suis évidemment ravi d'introduire notre colloque sciences citoyenniques. Il rentre particulièrement en résonance avec ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui au Conseil économique, social et environnemental. On a voulu pour cette mandature, évidemment, une transformation assez profonde du CESE. L'une des transformations, elle est dans une meilleure institutionnalisation du CESE, de comment on rentre un peu plus dans le Fabrieux-la-Loire. Mais une autre partie concerne évidemment le débat public, comment on va devenir demain le lieu du débat public, une réunion entre société civile organisée et citoyen. Et on voit bien qu'on est au cœur du sujet. Il existe aujourd'hui beaucoup de façons de faire de la participation citoyenne, de traduire des engagements citoyens, à travers des citoyens qui ne sont pas forcément engagés dans des associations, et d'organisations. Je vous rappelle que le Conseil économique, social et environnemental est une assemblée composée d'organisations et d'associations principales. Il y a aussi quelques personnalités qualifiées, mais au principal, vous avez ici de représenter plus de 80 organisations, ce qui représente des dizaines de millions de Français, en fait, à travers les adhérents de ces mêmes organisations et associations. Et aujourd'hui, on a voulu, nous, dans la réforme, ouvrir un peu les portes et les fenêtres et se connecter un peu plus aux préoccupations des Français et donc utiliser tous les nouveaux outils existants en termes de concertation. Mais toujours dans un processus d'institutionnalisation, en ayant un rôle très difficile et très dépassé. Donc on a traité dans un premier temps des pétitions citoyennes. C'était la première chose qu'on a réalisé ici. Et depuis un an et demi, on a traité de 26 pétitions citoyennes. Alors en fait, on regarde sur les différentes plateformes existantes les sujets qui s'implémentent, qui tournent, les sujets de préoccupation. Et lorsque les sujets qui sont sur des plateformes comme Franchoir ou Sinkron Elite, les opinions, lorsqu'ils nous semblent correspondre aux problématiques évoquées par les CEDU, à ce moment-là, on décide de traiter de la thématique. Ça nous a permis de traiter 26 pétitions citoyennes. On a fait la production derrière de 4 à 5 millions du CESE. Et ça nous a permis aussi de nous adresser à 4 à 5 millions de citoyens français qui étaient signataires de ces pétitions. Donc on va dire qu'on est en train de tisser un lien très fort, sans même la réforme constitutionnelle, très fort entre le citoyen et le CESE. En tout cas, c'est une réforme très importante que l'on souhaitait. Au-delà de ça, on a testé, expérimenté aussi d'autres formes de connexion avec le citoyen, soit à travers des plateformes citoyennes. On a fait un avis sur l'orientation des jeunes. Cet avis a permis, en particulier, de pouvoir repris 9 propositions de la plateforme, ce sont les 27 proposées par le CESE. Donc là, une expérience très intéressante. On a fait des jurys citoyens. On a été plus loin aussi, puisqu'on a expérimenté en début d'année, un premier tirage au sort, un tirage au sort de citoyens, de 28 citoyens. Et on a travaillé sur un avis qui était l'avis Fracture et Transition dans le cadre du Grand Débat qui a été organisé en début d'année. Ces 28 citoyens de tir au sort ont produit, évidemment, un certain nombre de rapports et des propositions qui ont été croisés avec le rapport du CESE. Ça a permis d'aboutir, là aussi, un travail coopératif, collectif, très intense. C'était une première expérimentation. Un non-certif de ce qu'on vient de vivre là, ces dernières semaines, à travers la mise en place d'une convention citoyenne. Là, on change de dimension. On est plus à 28 citoyens tirés au sort. Il y a 150 citoyens tirés au sort. Le CESE a la responsabilité d'organiser, de faire en sorte que ce sujet-là atterrisse demain correctement, convenablement. C'est une grosse partie qui s'engage. L'objectif de la convention citoyenne de 150 citoyens tirés au sort, et il est clairement affiché, c'est de réduire de 30% les gaz à effet de serre à horizon de 2030. De 40%, les gaz à effet de serre à horizon de 2030. Objectif assez clair, au minimum. Donc on voit bien qu'on peut aller mieux plus loin. Donc voilà, les travaux ont commencé. Le premier week-end de travail s'est très bien passé. Je pense que c'était un peu une réussite. Maintenant, ils vont se réunir encore un certain nombre de fois jusqu'à la fin janvier, date à laquelle ils font le plan, ils font connaître les propositions. On a un engagement très fort du président de la République pour dire que les propositions seront reprises comme telles et présentées à l'Assemblée nationale pour éventuellement faire l'objet de lois votées par l'Assemblée nationale, voire pour certains sujets qui pourraient être repris dans le cadre d'un référendum. Donc on voit bien qu'on est en train de changer un peu de dimension et de force par rapport à ce que vous pouvez faire, ce qu'on ne pouvait faire auparavant. On est en train de revisiter de nouvelles formes de démocratie très importantes. Alors les démocraties, c'est de nouvelles formes à visiter déjà dans le passé. Si on regarde un rétroviseur, on va trouver des exemples comme ça. Par exemple, en Grèce, on a des exemples de citoyens attirés au sort. Et voilà, c'est une vision assez ancienne, mais qui est reprise aujourd'hui avec beaucoup de force un peu partout. Ce qui est important pour nous, c'est évidemment, je suis bien sûr que cela fonctionne, que c'est la réussite, mais au-delà de ça, c'est de pouvoir en faire aussi des évaluations. Parce que c'est important de voir comment tout ça fonctionne, qu'est-ce que ça produit, est-ce que c'est efficace, est-ce qu'il faut changer la méthode, est-ce que la méthode peut employer la bonne ? Donc il faut des évaluations, y compris des évaluations extérieures, pour avoir un vrai regard sur ce qui est fait. Je pense que dans tous ces processus nouveaux de démocratie, l'évaluation doit toujours être présente. Toujours être présente pour bien vérifier que ce que l'on fait correspond à une certaine réalité, à un besoin et n'est pas l'objet de manipulation. Voilà, il y a toujours derrière un certain nombre de précautions à prendre. J'ai souvent eu de dire, je souhaiterais que le CESE demain devienne un incubateur de démocratie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On espère emmente plein de nouvelles formes de démocratie, mais il est toujours pareil avec l'idée de pouvoir évaluer, on regarde ce qui marche, ce qui marche pas, ce qu'il faut modifier pour qu'on puisse progresser, enfin toujours tout figer dans des textes réglementaires et de voir forcément une bonne chose. Oui, il y a des projets aujourd'hui ambitieux de transformation de notre démocratie. Il faut mieux faire vivre en particulier ce qu'on appelle la démocratie participative, à côté de la démocratie représentative. Les deux ont leur nécessité. Il ne faut absolument, évidemment, ne pas confondre les rôles des uns et des autres. Dans le projet de réforme constitutionnelle, il y a clairement l'idée de clarifier le rôle de chacune des assemblées. Et ça me paraît extrêmement important que tout le monde ne se marche pas sur les pieds et qu'on garde, qu'on sache bien ce que fait chacune des assemblées. Mais chacune dans son rôle, elles ont évidemment une fonction très importante. Les deux autres assemblées, assemblées nationales, sénat, assemblées représentatives, représentant la nation, elles sont là pour faire les lois. Nous, on est là comme organe de consultation, de faire un petit éclairage de ce que pense la société civile, au sens large, et de donner un éclairage à ceux qui ont la responsabilité d'écrire la loi. C'est la bonne articulation des deux, démocratie représentative et participative, qui font que demain, cette transformation qui est à l'oeuvre aujourd'hui sera un récit ou pas. Enfin, il en va, à mon avis, de nos démocraties. Ce sont des enjeux, évidemment, extrêmement importants. Il faut faire quand même très attention à ce que l'on fait, parce que c'est quand même lourd de conséquences derrière. On va jouer donc si trop à l'apprenti sourcil. Mais en même temps, il faut être en capacité de faire évoluer, de répondre à ce qu'on a vu pour ces derniers mois en France, une vraie envie de participation de nos citoyens sur un tas de sujets. La question, cette demande, elle est légitime, mais la réponse, elle n'est pas si simple que cela. C'est comment on organise des débats, des prix de position, d'un éclairage quelque part. Et comment on passe de paroles très individuelles à des paroles plus collectives, et puis demain à des propositions. Comment on institutionnalise tout ça ? C'est à cette question-là qu'il faut répondre. Il faut essayer de répondre le plus justement possible. Ce n'est pas une réponse facile, sincèrement. Nous, on y travaille, on y travaille avec toute notre conviction. Ce n'est pas toujours, évident, mais on y travaille fortement. J'espère que ce qu'on est en train d'explorer sera demain, voilà, sera sur le chemin de la réussite. En tout cas, vous l'avez rappelé, plutôt le Canadien, le chef d'entreprise, je n'imagine pas qu'on ne réussisse pas. Donc on va réussir collectivement, parce que ce sera forcément une réussite collective. Et puis je vais laisser la parole à Norbert Steenhaus, qui va nous présenter le projet européen Terrifica, dans lequel cette conférence s'inscrit. Norbert Steenhaus est coordinateur du projet pour la boutique des sciences de Bonn. Il a également une longue expérience dans la mise en réseau d'acteurs internationaux de la recherche participative et transdisciplinaire, et notamment par la coordination du réseau international Living Village. Je passe la parole. Thank you very much. Merci beaucoup, merci beaucoup pour organiser cette vidéo, et merci beaucoup pour nous rendre à ce qui est très bon place. Et avant de faire un petit comment, je vous laisse quelques commentaires sur ce qu'on a dit avant. Le dernier comment était sur les sciences et les débats. Je pense qu'on voit un peu différemment, comment les scientifiques peuvent être inclus dans le débat. Donc, on a essayé de changer la science et la société, et la société et la science. Donc, on a changer la perspective un peu, on a donner plus à les citoyens, on a donner plus à les publics, quand on parle de questions de recherche. Et là, of course, responsable research et innovation comes in avec les four process requirements de l'opinion, l'inclusivité, l'reflexion et l'adaptation. Et je pense que c'est ce qu'on a aussi essayé d'implementer durant Terrifica. Et je pense que c'est un peu plus intéressant pour les gens. Donc, je vais vous donner une introduction sur Terrifica. Je vous ai préparé des slides qui me rends un peu plus boring, mais aussi un peu plus understandable, juste pour vous donner un background sur ce qui va se passer ici et durant les deux et un demi-halle, aussi, avec l'aide de la science. So, Terrifica is a project acronym. It's a project supported by the European Commission in the Horizon 2020 Programme. And with acronyms, it's always a bit difficult to speak the full name. Terrifica stands for Territorial Responsible Research and Innovation Postering Innovative Climate Action. I'm a bit concerned about the innovation in it, because I recently saw a project proposal. I was in together with Tom, one sitting over there. We submitted it five years ago. It was not funded, but it has all the ingredients we now have in Terrifica. To be honest, I didn't copy. I just found out when I was looking for names as what was submitted before. It seems to be the right time to do this now, and as we said, we were already ahead of what is happening now when we submitted the proposal. In Terrifica, we have eight partners across Europe. So, we have partners from the European Union, but also European partner from Serbia, and we have colleagues from Belarus here, and I'm happy to see representatives of these organizations here in the room. So, that's really great. Just a little quick. When we started Terrifica, the idea was not to talk about climate change, because this is a very abstract term. It always, if you get into this discussion, it's a meta-level discussion, and we were afraid to lose citizens when talking about the scientific issues of climate change. Nobody denies them, but to work seriously, we have to involve citizens in agenda-setting processes, which correspond to the climate change challenges. This means we want to have citizens identifying places where they really can experience climate change, and then, together with them, develop climate change adaption plans, which hopefully will also lead to institutional and governance changes. We've heard some promises here only a few minutes before about the processes involved in this. after these plans, we do not want to end with plans, but we definitely want to go into concrete actions, into pilot activities, to really change these issues identified. And, of course, in the European context, you also have to think about research and innovation. You have to make research and innovation more responsible and more inclusive to society. This is why we want to have also the research aspect in the regional policy context. So, Terrifica is a three and a half years project. We are at about ten now, so we are in phase one of the project. We are still getting data, we are creating the knowledge base, we are providing information, we have developed the tools we are going to use. In Terrifica, we address different circles of stakeholders, we have now some communication structures within the consortium, but also within the regions from our colleagues. The idea is, as you remember, that in the different places in the different countries, of course, we are addressing different local or regional climate issues, climate specifications, and time and space for the reflection about research in this context, and how the research can be made responsible. So, this is phase one. We are finishing phase one, getting the data, and providing the respective information for our partners. This started with case study analysis with developing partnerships. So, every partner in the region developed the specific activities, the specific promising practices to definitely work on these and promote these practices, and have best practices, and have best practices, or promising practices, how partners in other regions of Europe could work in a similar way. And these case studies we have from all six pilot regions, from Belarus to Spain, and as you can see, there are a couple of stakeholders involved, showing interest in cooperating on these specific issues. But this is, you know, as I said, the development of the knowledge base, but I think at the heart of these activities, when moving to the next step, is crowd mapping. So, these are partners from EMU in Poland developed a website. Let me go a step back. Crowd mapping, just to explain, crowd mapping is collecting information and inputs on a map, combined with geographic data, so that in the end we will have a map with with some information about the points people have marked on the map. So, you can go to the map, and this not only in the region just demonstrated, and in the panel from our Polish colleagues, but we have seven local versions of the tool for different regions, and people, citizens, not only citizens, but also civil society organizations, companies, whoever, will be asked to mark a spot on the map where they think that climate change is happening. Can we experience it? Is it too hot? Can you experience drought? Is it heavy rain on the issue? So, just mark a spot on your map, and explain why this is a place, either positive or negative issues on climate change, so that we get a first picture of what is going on in the different regions. But that's definitely not the point to stop. Of course, it's interesting to have all this data, and the possibility to show, see that these are the spaces in the cities, we are missing drinking water, there's no fresh air in, whatever. But with all this data, we want to go into the second phase of terrific. So, we want to design a vision of a climate-friendly city or region. We want to exchange the knowledge from the different participants who contributed to the map. We want to discuss with them about possibilities, what can be done, what extra knowledge is needed to work on specific action plans, to really develop measures to improve the situation which is marked by the citizens, by the people on the map. Of course, this will be accompanied by training, by workshops, by field trips, just to make it a more hands-on activity, and not a theoretical one, like a lecture from the classroom. And finally, of course, we want to explore possibilities and build a future vision of a climatic landscape for the future. We want to work with these identified issues, we want to work with the people who mark these issues, and then exploit possibilities of an action to improve the specific situation marked by them. I know this is ambitious, but at least for the first phase, I definitely can say, I'm really happy to have all these partners on board, because they are working hard to build the basis for the future activities, and I'm happy that, optimistic, happy as well, but optimistic that we will be able to deliver definitely future visions, but also methodologies, as we are talking about today, and scenarios to be used, not only in these regions who are participating for this project, but also can be used and adapted in other regions of Europe. So the details and timing of activities will be discussed with the partners within these days here, within the different scenarios and of the groups. So for now, thank you for your attention, and I think I will be happy to answer your questions.